Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant que Jean-Philippe Brin ne parte, je vais le remercier de nous accueillir à l'espace ICARA. Je vais remercier également les techniciens. D'habitude, on le fait à la fin, mais bon, quand les gens sont partis, c'est un peu dommage. Donc, merci Jean-Philippe pour tes équipes et merci de ton accueil en tout cas. Donc, c'est la six... Ah, oui. Je vais faire comme ça. C'est donc la sixième année que le service vie des femmes organise la journée bien dans sa tête, bien dans son corps, qui s'adresse bien évidemment à tout le monde, aux femmes comme aux hommes. Que les personnes soient victimes ou pas victimes, elles peuvent connaître d'autres personnes qui sont victimes. Bon, il faut faire circuler les messages. La journée s'est déroulée aujourd'hui à la Halle Christiane-Guillaume. Différents ateliers étaient organisés avec un vif succès, encore plus que l'année précédente, parce que c'était un samedi et que du coup, ça a touché un public un peu différent. Voilà, des personnes qui travaillent et qui, en semaine, ne pouvaient pas forcément se libérer. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire que nous allons réitérer l'année prochaine. Il y a toujours beaucoup de messages à passer. Ce soir, nous sommes réunis. Donc, merci à vous d'être venus. Même si nous ne sommes pas très nombreux, peu importe. Les messages passent quand même. Et de toute façon, la conférence sera visible sur YouTube puisqu'il y a une captation. Alors, moi, je suis ravie de recevoir de nouveau pour la troisième année consécutive Anne-Land Buffet qui, quand elle est venue il y a deux ans, avait sorti un livre sur les violences psychologiques et la conférence portait sur ce thème-là. La conférence a été vue plus de 114 000 fois sur YouTube en deux ans. L'année dernière, la conférence concernait les dégâts collatéraux des violences dans le couple. La conférence a été vue 7 000 fois. Et ce soir, nous allons traiter du dernier livre, en tout cas du sujet. Anne-Land Buffet a sorti Les mères qui blessent il y a un mois, deux mois. Et donc, la conférence, c'est Être mère en 2018, est-ce un défi ? Ou quel défi a relevé ? Alors, je me posais la question tout à l'heure en revenant de l'âle Christiane Guillaume en me disant, mais pourquoi est-ce que c'est plus difficile en 2018 qu'en 1981, 1985, 1991, et quand j'annonce ces dates, c'est parce que ce sont des années où mes filles sont nées. Donc, c'est jamais facile d'être parent parce qu'il n'y a pas d'école des parents et puis qu'on réagit chacun en fonction de son vécu, du caractère des enfants. Mais Anne-Land Buffet, en tout cas, est là pour nous expliquer un peu tout ça. Une partie ? Oui. Et puis, avant de ne lui donner la parole, je voulais vous parler de ce document sur lequel nous avons travaillé depuis quelques mois avec différents experts de la ville ou de la préfecture, qui est un document qui a vu le jour pour le 25 novembre et dans lequel, en fait, il y a un certain nombre de questions qui vont crescendo. Dès qu'il y en a une qui est cochée, ça veut dire que la personne a besoin d'aide. Donc, ce document, il sera bien évidemment à la disposition dans tous les services publics de la ville. Il sera également mis en ligne sur le site de la ville et les personnes, parce que les personnes victimes de violences, en fait, elles n'ont jamais ce genre de document sur elles parce que le conjoint, le compagnon peut tomber dessus et bon, ça se passe mal. Par contre, quand elles iront sur le site de la ville, il n'y aura pas d'historique qui sera enregistré ni dans le téléphone, ni dans la tablette, ni sur l'ordinateur. Donc, c'est hyper important. Et puis, nous avons fait autre chose cette année. C'est Patrice, le couvreur d'ailleurs, qui travaille avec moi sur le sujet, qui est présent là, et que je remercie pour toute l'organisation de la journée, qui est un lourd travail, avec mon assistante Lumna, qui est à l'accueil. J'en avais déjà entendu parler, mais aujourd'hui, nous avons fait une fresque avec l'empreinte de nos mains, et pour mettre un point noir, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Une personne qui a besoin d'aide, elle fait un point noir sur la main, et elle n'a pas besoin de parler, il suffit qu'elle montre sa main pour savoir que les autres personnes sachent qu'elle a besoin d'aide. Donc voilà, quelques petites informations, et j'arrête de parler pour laisser la parole à Anne-Laure Buffet. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était conférencière, auteure, et j'oublie quelque chose, mais Anne-Laure, tu vas compléter, femme, oui, bien sûr, femme, mais ça, pas besoin de le dire. Voilà, je te laisse la parole, Anne-Laure, merci. Bonsoir à tout le monde, avant tout, merci Joël Sueur, merci la mairie d'ici, merci l'espace Icard de me recevoir et de permettre qu'il y ait encore une conférence aujourd'hui. « Être maire, un défi à relever », puisque c'est le thème de ce soir. Alors, en 2018, pourquoi en 2018 ? Parce que nous sommes en 2018, tout simplement. En fait, là, je ne me suis pas beaucoup posé de questions, pourquoi particulièrement cette année ? Parce qu'on pourrait supprimer le en 2018, c'est être maire tout court, est-ce que c'est un défi à relever, est-ce que c'est une problématique, une particularité ? Sachant que, bien sûr, les situations, les époques et le système familial dans lequel nous sommes chacun individuellement a de très fortes influences. Ce qui est assez amusant, depuis que le livre est sorti, même avant la sortie du livre, c'est de voir les réactions auxquelles j'ai eu droit, les retours auxquels j'ai eu droit. Il y a des personnes qui sont, hommes ou femmes, qui sont très heureux que le sujet soit abordé, avec cette espèce de sentiment de libération, de pouvoir enfin parler de leur mère qui n'était pas à leurs yeux et souvent, objectivement, qui n'était pas une bonne mère. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit « Oui, mais c'est quand même culpabilisant, peut-être que je vais me retrouver dans le livre. » Et là, je leur réponds que peut-être qu'elles vont se retrouver dans le livre, peut-être. Mais que si déjà, elles ont le sentiment de peut-être culpabiliser, elles sont paradoxalement sur la bonne voie, parce qu'elles sont dans la possibilité de se remettre en cause. Et que c'est fondamental quand on est parent, pas simplement lorsqu'on est mère. Quand on est un père, on peut aussi se remettre en cause. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui ont très mal pris. J'écrive un livre sur les mères, très très mal. Ça ne plaît pas du tout, étant donné que parler des mères, ça veut dire bien sûr parler des femmes. Aux dernières nouvelles, ce sont quand même les femmes qui deviennent mères. Et que parler des femmes qui, possiblement, seraient maltraitantes, ça va à l'encontre d'un courant qui est indispensable aujourd'hui. C'est le féminisme et le féminisme, une part du féminisme tel qu'il est présenté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beau avoir milité depuis 40, 50 et bien, bien plus longtemps pour le droit des femmes, on est bien, bien loin d'arriver à une égalité. Il suffit de penser aux inégalités salariales. On est encore dans des situations qui sont tout à fait sidérantes. Là, il y a depuis 15 jours, mesdames, pour celles qui travaillent, je vous annonce que vous travaillez gratuitement, si vous n'avez pas lu les informations, étant donné que l'écart salarial fait que notre perte, nous, en salaire par rapport à ce que touchent les hommes, fait que depuis, je crois, le 7 novembre, nous sommes considérés comme ne touchant plus rien, au regard de ce qu'un homme touche à post-égal. Donc, ne serait-ce que cette inégalité-là mérite absolument qu'on se batte et qu'on défende le droit des femmes. Il n'empêche que, certes, les femmes sont maltraitées à différents niveaux, certes, elles peuvent être dans de très, très grandes souffrances, mais une femme est avant tout, dans son cercle intime, un être humain, à part entière, avec ses forces, avec ses fragilités, avec ses failles, et possiblement une maltraitance qu'elle peut transmettre. Donc, ne pas parler de ce sujet-là pour éviter de réouvrir une nouvelle fracture alors qu'on est en train de défendre le droit des femmes, et de plus en plus, me paraissait complètement hypocrite et extrêmement dangereux, parce que ne pas parler des femmes qui, en devenant mère ou en étant mère, pourraient être maltraitantes, c'est oublier que si elles sont maltraitantes, c'est sur un enfant. Donc, c'est oublier que si on veut parler du droit des femmes, il faut aussi parler du droit des enfants, c'est oublier qu'il faut aussi considérer les enfants. Et que ces enfants-là ne vont pas rester enfants, ils vont grandir, et que ces enfants-là vont avoir besoin d'un repère paternel et d'un repère maternel le plus équilibré, donc le plus équilibrant possible. Donc, l'idée n'est pas du tout de blâmer les femmes et l'idée n'est pas du tout de blâmer les mères. L'idée est de dire, attention, il y a des situations graves, il y a des situations dramatiques, il y a des situations réparables, il y a des situations qui ne sont pas graves, là où certaines mères ont le sentiment d'être d'affreuses, folles coches. L'important, c'est de prendre en considération tout un contexte, d'entendre la personne et qu'elle s'autorise à parler d'elle. Ça m'a semblé d'autant plus utile, d'autant plus nécessaire, au-delà des revendications indispensables qu'il y a aujourd'hui, qu'au-delà de ces revendications, au-delà de ce qui s'est passé par exemple cet après-midi avec les marches qu'il y a eues en France dans différentes villes, et je crois qu'elles ont été bien suivies, du peu que j'ai vu aux informations, je crois qu'elles ont été bien suivies. Il y a heureusement beaucoup d'hommes qui prennent en considération de plus en plus les souffrances dont sont victimes les femmes. Et il y a malheureusement une montée de colère contre les femmes de la part d'un certain nombre de personnes, parfois les femmes entre elles. Parfois ça vient des hommes, qui fait qu'à chaque fois que la femme veut parler d'elle en tant que femme ou en tant que mère, elle ne sait pas à qui elle va s'adresser et elle peut se retrouver confrontée à une situation qui est aujourd'hui dramatique. Je vais parler des femmes qui vont porter plainte par exemple. C'est que si elle se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas formée, si elle-même ne sait pas comment présenter sa situation en tant que femme ou en tant que mère, malheureusement, une fois sur deux, elle risque d'entendre, ah non, encore une qui se plaint. Si on n'est pas capable de se positionner en tant que femme et en tant que mère, on aura tout autant qu'on est et tous autant qu'on est, puisque encore une fois, il y a quand même beaucoup d'hommes qui militent pour la cause des femmes. On aura beaucoup de mal à faire avancer quoi que ce soit. On va même faire malheureusement et à contrario reculer un système. C'est pour ça que je crois qu'il est indispensable de ne jamais séparer la femme de la mère, et là je vais aller plus loin, de la mère, qu'elle soit mère ou qu'elle ne soit pas mère. Et là je vais faire le lien avec tout ce que je vais aborder. Et j'espère pas trop longtemps ce soir, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même tendance à, quand j'ai la parole, à la garder, comme si on l'avait donné à moi. Donc, couperai le micro. On ne naît pas femme et on ne naît pas mère. On naît. On naît être humain. On naît être humain et on naît dans une structure qui va ou non nous apporter un certain nombre de modèles ou de déconstruction. On ne naît pas femme parce que on naît, quand on naît du genre féminin, on naît fille. On naît fille et le premier repère que l'on va avoir dans notre sexualisation, c'est notre mère. Si le repère que nous avons à notre propre mère est déjà défaillant, quelle que soit la cause, j'en parlerai après, en tant que fille qui va se construire pour devenir femme, il y aura déjà une fragilité. Une fragilité qui, si elle n'est jamais entendue par la femme que nous devenons, se répercutera dans notre projet ou non de maternité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui désirent être mère ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui désirent ne pas être mère ? Au-delà des problèmes ou non de fécondité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui une femme qui désire être mère, on va l'encourager, le jour où elle devient mère, on ne la considère plus que comme mère. Elle n'est plus femme. Un homme, c'est un homme et c'est un père. Une femme, le jour où elle a un enfant, elle est mère. Une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, quelle que soit la raison, et Dieu sait qu'il y a des causes qui sont légitimes et qu'il faut entendre, une femme qui ne veut pas être mère, elle est regardée comme si elle n'était pas femme à part entière, comme si le fait d'être mère, comme si la maternité autorisait à être femme. Ce sont des choses qui sont totalement distinctes. Si le fait d'être femme permettait d'être une bonne mère, et là je mets des guillemets, d'une certaine manière ça se saurait. Mais justement ça ne se sait pas. Puisque ça ne se sait pas, c'est bien que l'un ne conditionne pas l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui après un enfant n'en souhaitent pas plus ? Peut-être qu'elles ont mal vécu leur grossesse, peut-être qu'elles ont mal vécu leur accouchement, peut-être que l'enfant a une difficulté qu'il va falloir aborder. Or ces femmes aujourd'hui sont encore majoritairement blâmées. Vous n'avez qu'un enfant. Donc en gros vous vous êtes fait plaisir madame, socialement vous avez un statut de mère, mais vous n'avez qu'un enfant. C'est bien égoïste. Les femmes qui vont désirer avoir deux enfants, c'est un peu mieux. C'est mieux qu'un. C'est pas génial, mais c'est un peu mieux qu'un. Parce qu'il y a quand même une chance d'avoir un sentiment de fratrie. Les femmes qui ont trois enfants, aujourd'hui, vous êtes mère de trois enfants, aujourd'hui, dans le contexte socio-économique dans lequel nous sommes, avec tout ce que l'on dit sur les enfants, avec toutes les violences faites aux enfants. Vous considérez donc que vous allez pouvoir élever correctement trois enfants. Une femme qui décide d'arrêter de travailler, encore aujourd'hui, en 2018, pour élever ses enfants, ça va être et ton indépendance économique et financière, et ta liberté de jugement, et ta façon de t'épanouir, ton bien-être personnel. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas devenir trop possessive avec tes enfants ? Est-ce que tu penses que tu vas les autonomiser, les permettre d'exister ? Mais à l'inverse, une femme qui dit « Oui, j'ai des enfants, mais je souhaite travailler. » Ah ! Alors, ne te plains pas s'il y a des problèmes à l'école, ne te plains pas s'il y a des problèmes avec la nounou, ne te plains pas... De toute façon, il n'y a jamais, au regard de la société, encore aujourd'hui, en 2018, une bonne posture lorsque l'on fait le choix ou non d'être mère. C'est un autre combat du féminisme actuel qui est extrêmement important. C'est un vrai combat parce que tant que l'on ne pourra pas, pour les femmes, comme on peut le faire pour les hommes, se dire « Elle a le droit d'être femme et elle a le droit d'être mère et elle a le droit de choisir d'être mère ou non. » Et d'une certaine manière, si elle fait le choix de ne pas être mère, c'est plus équilibrant pour elle si on souhaite son bien-être et c'est plus équilibrant pour les enfants qui ne viendront pas parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas s'en occuper comme elle devrait s'en occuper. Si on veut vraiment avancer dans une réflexion mature dans notre société, il faut permettre à chacune d'être ce qu'elle est au moment où elle l'est. Mais pour le permettre, il faut quand même considérer un peu l'histoire de cette femme, un tout petit peu. Parce que c'est bien de tout le temps revendiquer un certain nombre de choses. Or, que je sache, nous naissons tous dans des situations différentes. Nous naissons tous dans des moments différents, même au sein d'une même famille. Nous naissons tous dans des contextes différents. Nous véhiculons des histoires familiales différentes. Nous véhiculons un contexte économique différent. Ça n'est toujours pas parce qu'une femme va devenir mère qu'elle va être forcément épanouie dans sa grossesse et dans sa maternité et qu'elle va pouvoir, avec son enfant, avec ses enfants, transmettre ce que sa voisine, sa cousine, sa meilleure amie va pouvoir également leur transmettre. Ce sont deux femmes différentes. Ce sont deux histoires différentes. Et ça n'est toujours pas parce qu'elles sont mères qu'elles seront la même mère. C'est exactement comme si on vous disait maintenant que tu es mère, il y a un mode d'emploi, donc tu vas prendre le mode d'emploi et puis tel jour, à telle heure, ça va se passer comme ça avec ton enfant. Eh bien non. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des histoires d'émotions, ce sont des histoires de ressentis, ce sont des histoires de transmission et de partage. Et ça également, tant que l'on ne l'entendra pas et qu'on ne le dira pas, on ne pourra pas considérer et comprendre pourquoi il y a des situations de maltraitance, il y a des situations de malveillance, il y a des situations de doute, il y a des situations de fragilité et il y a des situations qui au-delà de tout ça permettent quand même ou obligent ou laissent les femmes investir la maternité pleinement et être ce que l'on juge être une bonne mère. Je mets des gros guillemets à bonne mère parce que si parmi vous il y en a un ou une qui a la définition exacte de ce que c'est qu'une bonne mère, je l'attends, je ne la connais pas. Je sais ce que c'est qu'une mère maltraitante, j'ai des repères pour ce que peut être une bonne mère mais je ne peux pas donner une définition exacte sinon il faudrait que je connaisse chaque situation individuellement et que j'en fasse une espèce de cocktail tout à fait somptueux pour pouvoir vous dire dans telles circonstances, à tel âge, dans telles conditions, vous êtes ou non une bonne mère tous les jours. Et c'est le tous les jours aussi qui compte parce qu'une femme qui devient mère reste un être humain. Elle a donc ce droit merveilleux à l'erreur que l'on accorde aux hommes. Alors attention, je ne fais pas du sexisme, je n'ai rien ni contre les hommes ni contre les pères, je leur accorde toutes les vertus et tous les malheurs du monde en même temps mais il est certain qu'on reconnaît la possibilité à un homme et à un père de se tromper, on ne le reconnaît toujours pas à une mère. Elle n'a toujours pas le droit de se tromper comme si le simple fait de porter un enfant faisait qu'elle savait ce que l'on doit faire avec un enfant. J'en suis ravie pour un grand nombre, ce que je constate c'est que les mères qui disent savoir sont les mères qui font du mal à leurs enfants. Parce que autant il est difficile de déterminer réellement la bienveillance, autant la maltraitance elle peut être réellement déterminée. On peut réellement se dire là il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce que c'est de la maltraitance ? Je vais en parler très rapidement parce que c'est un sujet qui est difficile pour tout le monde. Ça réveille des fragilités personnelles en tant qu'enfant et en tant que mère et en tant que femme. Donc je vais en parler très rapidement. La maltraitance vis-à-vis d'un enfant qu'elle vienne du père ou qu'elle vienne de la mère c'est les actes répétés, récurrents, sans remise en cause qui ont pour intention de réduire l'enfant à l'état d'objet. Que ça soit pour le posséder, que ça soit pour en faire un bouc émissaire, que ça soit pour en faire son porte-drapeau. On peut en faire plein de choses d'un enfant. Mais en tout cas il faut qu'il y ait récurrence, il faut qu'il y ait répétition, il faut qu'il y ait non remise en cause, il faut qu'il y ait non écoute de l'enfant. Ce qui permet à contrario et c'est ce que je voulais dire ce soir parce que j'ai pas envie quand même de vous démonter le moral toute la soirée. Ce qui permet à contrario de se dire j'ai pu en tant que mère ou je peux en tant que mère ou en tant que future mère commettre des erreurs. Mais je peux aussi les observer. Je ne connais pas un être humain qui soit du 1er janvier minuit au 31 décembre minuit de bonne humeur. Il arrive à tout le monde d'être fatigué, énervé, stressé, agacé, etc. Donc je ne connais pas un être humain qui puisse du 1er janvier au 31 décembre être dans un comportement extrêmement lisse, bienveillant, souriant, à l'écoute et favorable pour son enfant. Ça n'est pas possible. Sinon, c'est qu'il ment à son enfant. Les parents, les mères, qui se forcent à être toujours de bonne humeur, à ne jamais rien dire, à ne pas hausser le ton, à ne pas être un peu cadrante, un peu ferme, se trompent. Un enfant, il a besoin de limites, un enfant, il a besoin de se confronter à l'humeur de l'autre, il a besoin de découvrir que sa mère est faillible. Une mère qui s'agace est une mère qui est faillible parce que c'est un être humain. Un enfant peut le comprendre à une condition, c'est que la mère se rende compte de ce qu'elle est en train de faire et qu'elle puisse ensuite en parler. alors il ne s'agit pas de monter dans les tours telle la fusée Ariane en disant là je ne peux plus, je ne peux plus, tu pars dans ta chambre comme on disait tout à l'heure juste avant la conférence avec une personne qui est là, c'est cette espèce de discours paradoxal que beaucoup de parents peuvent avoir où c'est tu ne bouges plus, tu files dans ta chambre. Et beaucoup peuvent l'avoir mais parce qu'il y a un moment où il y a un débordement de colère, d'énervement et on ne sait plus comment se comporter. Bien évidemment une mère peut se tromper, bien évidemment elle peut avoir ce genre d'attitude, bien évidemment elle peut par moment s'oublier et dire à son enfant tu es nul. Bien évidemment. Et il faut l'excuser à une condition c'est que encore une fois si la mère s'entend le faire, si elle accepte de comprendre ce que ça a comme incidence sur l'enfant, elle soit capable de se calmer et elle soit capable d'aller dire à son enfant je suis désolée. je n'ai pas à me fâcher comme ça. L'être humain peut se fâcher. Nous sommes tous confrontés à des émotions, nous avons tous des émotions mais je t'ai blessé d'où le titre du livre. Je t'ai fait de la peine, je ne t'ai pas considéré à ce moment-là, je suis désolée et en allant un peu plus loin et en fonction de l'âge de l'enfant je t'ouvre la parole qu'est-ce que tu ressens quand je suis dans cet état-là. vous seriez étonné du nombre d'enfants qui sont capables parce que leur mère vont leur parler et c'est valable pour les pères. Vous seriez étonné du nombre d'enfants qui sont capables de dire ah mais non mais tu avais raison je suis allée trop loin. Un enfant connaît ses limites si on les lui pose. Il est capable de deviner ses limites si on les lui pose. De même vous seriez étonné au cas où vous n'auriez jamais fait le test de la façon dont un enfant peut être punitif avec lui-même. C'est-à-dire que si en tant que parent vous proposez à votre enfant une punition ou plus exactement qu'il détermine sa punition il sera beaucoup plus sévère avec lui-même que ce que vous auriez affligé tout seul comme punition à votre enfant. Vous, vous allez imaginer éventuellement le privé en fonction des âges bien évidemment d'un DVD d'un dessin animé d'une soirée avec des amis ils sont beaucoup plus punitifs avec eux-mêmes parce qu'ils savent très bien qu'ils ont franchi une limite en revanche de leur proposer de le faire à partir du moment où ils sont en âge de communiquer ça commence très petit ça commence pas à 15 ans c'est dès 3 ans qu'on peut le faire ça leur permet ça leur donne un droit et ce serait essentiel que tous les parents l'entendent ça leur donne le droit de s'auto-évaluer et ça leur donne le droit de donner une opinion. C'est autre chose qui est récurrent dans la maltraitance l'enfant n'a pas le droit d'avoir une opinion jamais lorsqu'il y a erreur de la part du parent puisqu'un parent peut se tromper mais lorsque le parent propose à l'enfant de parler l'enfant qui peut exprimer une opinion est un enfant qui est considéré un enfant qui est considéré est un enfant qui est valorisé un enfant qui est valorisé est un enfant qui aura un premier repère un premier tuteur de résilience sur lequel il pourra s'appuyer plus tard s'il en a besoin parce qu'il connaîtra une souffrance une difficulté un traumatisme il pourra s'appuyer sur ce tuteur de résilience il est essentiel de valoriser les enfants alors bien sûr il ne s'agit pas de leur dire toute la journée mon chéri tu es merveilleux ma chérie tu es merveilleuse tu es le plus beau tu es le plus fort il ne s'agit pas non plus de les mettre sur un piédestal parce que là c'est également une forme de malveillance un enfant qui est flatté à longueur de temps ne peut pas comprendre qu'un jour quelqu'un un individu extérieur ne le flotte plus il va tomber de son piédestal et c'est inadmissible soit il va devenir une sorte de victime parce qu'il va être profondément meurtri soit il va devenir une sorte de bourreau parce que qu'est-ce que c'est que ce quelqu'un d'individu que je ne connais pas qui ose me dire alors que mes parents m'ont toujours adulé que je ne suis pas si brillant que ça ou si beau que ça ou si intelligent que ça et cet individu-là il a intérêt très très vite soit à s'excuser soit à disparaître ça fait des petits tyrans je vous recommande un livre qui est très intéressant c'est de l'enfant roi à l'enfant tyran qui montre très bien ce scénario où mon chéri tu es tellement merveilleux que personne ne doit te dire le contraire jusqu'au jour où quelqu'un va dire le contraire et là l'enfant il est tyrannique mais il est tyrannique aussi avec ses parents vous m'avez toujours dit que je suis merveilleux et là tout d'un coup vous me dites non mais de quel droit donc j'exige et là c'est pas à 3 ans que ça exige ça exige à l'adolescence qui est un âge déjà difficile à traverser pour tout le monde parents comme enfants mais si en plus il est construit sans repère il est construit dans la conviction d'être parfait il ne peut pas supporter l'opposition donc c'est une question d'équilibre c'est valoriser en mettant des limites c'est donner de l'amour mais sans faire de cet enfant un dieu vivant c'est mettre des limites mais en expliquant pourquoi on met des limites c'est savoir poser une sanction juste une sanction qui est équitable donc c'est pouvoir en parler avec son enfant c'est dans ces repères là que petit à petit même si on se sent à un moment en déséquilibre avec les enfants on peut retrouver un équilibre petit à petit il y a une autre difficulté aujourd'hui dans le fait d'être mère c'est cette espèce de notion qui plane encore d'instinct maternel moi je veux bien que instinctivement on sache être mère je veux bien que instinctivement on sache nourrir un enfant je veux bien que instinctivement on sache soigner un enfant mais j'en suis absolument pas convaincue preuve en est aujourd'hui il est indispensable de montrer encore à la plupart des mères comment on met un enfant au sein comment on va nourrir un enfant comment on va longer un enfant comment on va regarder un enfant c'est tellement indispensable qu'une théorie et une théorie réelle qui s'appelle c'est la théorie de l'attachement repose sur cette notion de lien entre la mère et l'enfant et entre autres sur le regard il y a relativement peu de temps j'ai donné une conférence et entre autres avec des futurs sages-femmes et une des questions qui a été posée c'est est-ce qu'il est important lorsqu'on a un nourrisson de le regarder pendant qu'on lui donne à manger ou pendant qu'on le change donc je leur ai renvoyé la question je leur ai dit à votre avis est-ce que c'est important elles étaient nombreuses et il y a une partie d'entre elles qui ont dit ben non parce qu'en même temps il sait qu'on s'en occupe et l'autre partie a dit ben si parce qu'il faut quand même que l'enfant soit conscient qu'on s'occupe de lui la théorie de l'attachement elle repose entre autres sur ce principe là c'est qu'un enfant qui n'est pas regardé dès sa naissance quand il est nourrisson est un enfant qui ne pourra pas se construire parce qu'il n'a pas de rapport à l'autre il n'existe pas dans sa communication à l'autre il est déjà un objet et ça va beaucoup plus loin étant donné que si cette théorie existe c'est entre autres après avoir étudié la situation d'un certain nombre de nourrissons et d'enfants qui étaient laissés dans des orphelinats petits avec des des infirmières du personnel qui s'occupaient d'eux parfaitement bien il n'y avait aucun problème mais il n'y avait pas le lien du regard les enfants ils se laissaient petit à petit mourir donc regarder un enfant est essentiel et encore aujourd'hui en 2018 on doit l'enseigner on doit l'apprendre regardez votre enfant quand vous nourrissez votre enfant que ça soit au sein que ça soit au biberon on n'est pas obligé d'être devant la télévision on n'est pas obligé de discuter avec quelqu'un d'autre et de prendre son enfant et de se le coller au sein parce que les mères qui le font se le collent au sein elles ne portent pas l'enfant au sein elles se le collent au sein ou de lui coller le biberon dans la bouche en disant au moins pendant ce temps-là je peux parler c'est un moment d'intimité c'est un moment à partager alors je sais très bien que ça c'est facile à dire quand il y a un enfant quand il y a des jumeaux parfois des triplés c'est plus compliqué on a beau pouvoir se dédoubler il faut pouvoir il y a que deux seins déjà il y a que deux seins et puis et puis il faut pouvoir se dédoubler pas se dédoubler qu'en temps pas qu'en organisation c'est en énergie c'est en disponibilité je le sais donc je sais parfaitement que tout ce que l'on peut vous dire moi d'autre sur la théorie de l'attachement sur le lien parent-enfant c'est des espèces de généralité qu'on vous donne et après il y a du cas par cas si vous ne rentrez pas parfaitement dans les cases de ce que vous pouvez lire ou entendre ça n'est pas pour autant que vous êtes ou que vous avez été un mauvais parent c'est simplement que il y a des situations qui autrefois ont existé auxquelles aujourd'hui on peut mettre un terme donc plus il y aura d'informations plus on pourra en parler et mieux on se portera mais ça n'est pas parce que ça n'a pas été fait avant que vous êtes ou avez été un mauvais parent il y a toujours possibilité de construire le lien autrement il n'empêche que le regard s'il n'a pas été donné petit il faut un moment qu'il soit donné c'est je te regarde toi je ne te regarde pas parce que tu es mon enfant je te regarde parce que tu es un être humain c'est très différent si tu es mon enfant tu dois déjà faire ce que je veux que tu fasses alors bien sûr il y a certaines fois pendant longtemps où on doit aussi poser des cadres on ne peut pas laisser les enfants grandir et puis ils font ce qu'ils veulent non on vit dans une société qui est légiférée qui est réglementée nous sommes des êtres sociaux en principe sociable il est important aussi d'expliquer très tôt à un enfant le cadre sinon il ne pourra jamais s'inscrire dans un schéma social ou sociétal c'est un mot que je déteste mais bon mais ça n'est pas pour autant qu'il faut le faire en fonction de soi il faut le faire aussi en fonction de l'enfant difficulté bien sûr quand dans le couple les deux parents ne sont pas en accord sur la manière d'éduquer les enfants grosse complication quand le non-accord entre les deux parents devient un conflit énorme complexité quand du conflit on passe à des séparations ou des divorces où il y a de la violence énorme complexité en deux mots n'oubliez jamais qu'entre conflit de couple et violence au sein d'un couple il y a quand même un monde on confond beaucoup les deux aujourd'hui beaucoup trop dans un conflit on est censé en tant qu'adulte pouvoir parler les deux doivent pouvoir parler dans la violence il y en a un des deux qui ne parlera pas soit il se taira parce qu'il a peur de ce qu'il va dire et donc de ce que ça va entraîner comme réaction soit au contraire il ne va pas parler il va avoir un comportement qui sera qualifié de fou ou d'hystérique mais un comportement émotionnel débordant mais il ne peut pas communiquer dans un conflit on communique en désaccord le ton peut monter mais les deux individus peuvent parler lorsqu'il y a de la violence il y en a un des deux qui ne peut pas parler normalement à l'autre jamais ni pendant le conflit ni après le conflit il n'est jamais entendu et ça c'est important et c'est très important parce que dans les cas de conflit les parents s'ils sont quand même en accord vont permettre à l'enfant de se construire dans un schéma qui va être compliqué bien évidemment un enfant qui voit ses parents se disputer c'est moins serein qu'un enfant qui va voir ses parents ne pas se disputer ça lui propose quand même quelque chose c'est que les adultes peuvent être en désaccord il faut que les parents puissent construire un discours autour de ça mais un enfant en revanche qui se construit dans un cadre où il y a une forme de violence où il y a une forme d'emprise où il y a une forme de soumission et d'un enfant qui est déjà peu ou prou victime d'une fois forme de manipulation puisqu'il voit l'un de ses deux parents être soumis à l'autre lorsqu'il y a une séparation très conflictuelle donc avec de la violence c'est encore plus compliqué et c'était encore plus compliqué alors bien sûr vous allez me dire messieurs que décidément je vais prendre les femmes pour victimes et les hommes pour bourreaux il ne faut quand même pas oublier que cette année c'est 225 000 femmes qui ont porté plainte il y a 10 000 hommes qui ont porté plainte c'est 130 000 femmes qui sont mortes en 2017 sous les coups de leur conjoint et je ne vous parle pas des suicides et des tentatives de suicide je ne vous parle pas des pathologies les femmes sont beaucoup beaucoup plus victimes donc je n'oublie pas les hommes mais les femmes sont beaucoup beaucoup plus victimes une femme qui va se retrouver dans un divorce extrêmement conflictuel où elle est victime de violence où les enfants sont de fait victimes de violence qu'on ne vienne pas me dire les enfants ne sont que témoins ils sont autant victimes de violence que leur mère lorsqu'il y a ce type de contexte la femme qui est attaquée par son futur ex-mari son ex-mari va se retrouver à des situations confrontées à des situations aujourd'hui qui sont particulièrement violentes elle va être accusée d'aliénation parentale elle va être accusée de syndrome de Munchausen par procuration je peux vous dire à chaque fois en deux mots ce que c'est elle va être accusée de maltraitance elle va être accusée de malveillance ça c'est vis-à-vis des enfants elle de toute façon en tant que femme elle sera disqualifiée cette femme là va forcément avoir une réaction protectrice vis-à-vis de ses enfants elle va forcément avoir envie de mettre un peu de douceur dans le contexte et elle va se retrouver face à une problématique qui est terrible c'est à dire qu'elle va vouloir protéger ses enfants en dire le moins possible être le plus aimable possible pour eux ne pas détruire l'image du père ça reste le père et elle va sans le vouloir développer une forme de laxisme vis-à-vis de ses enfants et elle renonce sans s'en rendre compte c'est totalement inconscient et elles ne sont jamais blâmables elle renonce à ce moment là à un devoir vis-à-vis de ses enfants c'est le devoir de les protéger parce qu'elle n'est pas capable de contrecarrer la parole du père c'est la majeure partie des cas dans ce genre de situation qu'il y ait ou non séparation lorsqu'il y a un conjoint violent l'autre conjoint plus souvent la femme va tout minimiser en pensant que l'enfant va continuer à grandir dans un contexte à peu près bienveillant parce qu'il va entendre le moins de difficultés de violences possibles encore une fois c'est une erreur l'enfant n'est pas débile il n'est pas sourd il n'est pas aveugle il attend une chose c'est la vérité si vous l'avez vécu si vos proches l'ont vécu c'est réparable c'est réparable c'est réparable à condition de pouvoir parler avec les enfants parfois ça prend du temps parfois il y a des ruptures qui sont vraiment compliquées même avec les enfants parfois il faut aller chercher au fond de soi une force énorme et dans ce cas là il faut se faire aider accompagner c'est toujours réparable le lien avec les enfants n'est jamais définitivement détruit quoi qu'on en pense parce qu'un enfant n'est pas idiot il sait très bien qu'il a une mère et tant qu'un enfant dit je ne veux pas te parler c'est que en fait à contrario c'est je veux te parler à toi ma mère je veux te faire réagir c'est quand l'enfant dit je ne te considère plus comme ma mère qu'il faut commencer à se poser des questions c'est donc toujours réparable c'est réparable à condition de dire je ne t'ai pas dit un certain nombre de choses je me suis trompée je pensais que c'était pour ton bien mais tu as le droit de connaître la vérité il faut pouvoir dire la vérité ce qu'il faut éviter de faire c'est de parler de l'autre parent en l'accusant en revanche on peut citer des comportements on peut parler de comportements on peut disqualifier certains comportements et il faut il ne faut pas hésiter à prendre la parole devant ses enfants jamais vous êtes les parents ils ne sont pas les parents les enfants ne sont jamais les parents ils sont souvent mis à la place des parents ils ne sont jamais les parents je vous ai évoqué le syndrome de Munchausen par procuration et le syndrome d'aliénation parentale si vous en entendez parler soyez extrêmement méfiant vis-à-vis de la personne qui en parle c'est toujours le parent maltraitant qui va utiliser ces termes là le syndrome de Munchausen par procuration ça existe en l'occurrence ce sont des mères maltraitantes le plus souvent qui portent ce syndrome et pour vous le résumer très très rapidement le syndrome de Munchausen par procuration c'est lorsqu'une mère a un tel besoin de reconnaissance qu'elle va faire porter une pathologie à son enfant une pathologie lourde elle va convoquer une cohorte de médecins elle va faire faire des explorations autour de son enfant à répétition elle va le faire soigner hospitaliser elle va changer de médecin ça peut aller très très loin ça peut aller dans un cas que pour certaines certains ont peut-être vu, lu son livre ou entendu parler une jeune femme dont la mère lui a fait retirer un rein lorsqu'elle avait 8 ans les médecins se sont alertés lorsque la mère a dit finalement le deuxième rein doit être touché aussi là les médecins se sont dit qu'il y avait un problème ils se sont aperçus que toutes les analyses tout ce qui avait été fait avait été trafiqué par la mère il n'empêche que là ça touche le physique de l'enfant lorsque la mère est accusée de ce syndrome de Munchausen par procuration par les pères ça ne touche pas le physique c'est que les pères évaluent estiment que les mères sont folles et qu'elles vont donc rendre fous ou folles leurs enfants on touche donc au psychologique ils sont empruntés au médical ils ont emprunté à une littérature psychologique qu'ils lisent uniquement pour pouvoir ensuite aller bien la distiller devant des juges et bien tenter de manipuler encore leur ex-épouse ils ont emprunté le syndrome de Munchausen par procuration parce que leur femme leur ex-femme consciente que l'enfant peut être en souffrance parce qu'il est face à un divorce extrêmement conflictuel va vouloir l'emmener chez un orthophoniste ou chez un pédopsychiatre ou chez un psychologue et là ah non 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 mais c'est madame qui est folle et elle veut rendre notre enfant fou parce qu'elle l'emmène de médecin en médecin ils discréditent la mère ils discréditent l'enfant et malheureusement c'est encore aujourd'hui entendu dans les tribunaux puisqu'il y a certaines expertises médicales qui se retournent contre les mères les expertises médicales qui n'étant pas toujours toujours très très favorable aux mères loin de là de même du syndrome d'aliénation parentale qui est un sujet extrêmement compliqué et extrêmement compliqué à aborder l'aliénation parentale l'aliénation simplement l'aliénation c'est le fait de rendre un être étranger à lui-même donc de le rendre fou l'aliénation parentale ça n'est pas rendre un enfant fou c'est le rendre étranger à un de ses parents et rendre un de ses parents étranger à son enfant c'est donc une manipulation qui est exercée par un des deux parents sur l'enfant manipulation servant ayant pour objectif de séparer complètement son enfant de l'autre parent et que son enfant en plus non seulement va dire qu'il ne veut pas voir l'autre parent mais va répéter très consciencieusement ce que le parent manipulateur lui a appris à savoir et en l'occurrence ce sont les mères qui en sont le plus souvent victimes maman est folle maman est dangereuse maman m'a battu maman est maltraitante maman boit et j'en passe le syndrome d'aliénation parentale est une défense très souvent utilisée majoritairement utilisée par les hommes malheureusement on la retrouve aussi parfois de moins en moins puisque de plus en plus les les faits en sorte que ça soit refusé devant les tribunaux mais on la retrouve quand même encore dans certaines expertises médicaux psy et ça discrédite la mère et ça discrédite les enfants et les enfants ne sont toujours pas pris en charge puisque les pauvres chéries étant victimes on ne va quand même pas les recadrer on ne va quand même pas leur expliquer qu'il y a leur mère qui est manipulée on va simplement les éloigner de la mère parce que la résultante du syndrome de Munchausen par procuration ou du syndrome d'aliénation parentale c'est qu'on éloigne les enfants de la mère c'est à dire que vous avez une mère qui est bienveillante qui est jugée maltraitante alors qu'elle est bienveillante et qu'elle essaye de protéger ses enfants qui est victime d'un homme qui est maltraitant lui réellement qui se voit privée de ses enfants parce que les enfants vont être placés ou placés chez le père qui n'a plus aucun moyen ou aucun contact avec ses enfants et le peu de temps qu'elle va passer avec ses propres enfants elle ne saura plus être mère puisqu'elle voudra simplement profiter de ces quelques heures en étant une maman cocooning donc elle ne s'autorise même plus à pouvoir mettre un cadre elle a peu de temps et elle a peur de mal faire or aujourd'hui être mère en 2018 c'est extrêmement compliqué puisque ce sont deux leviers qui sont très souvent utilisés en justice aussi je vous invite non pas à aller manifester mais à très prudents si vous en entendez parler je vous invite si vous êtes confrontés à ce type de situation si vous avez des proches confrontés à ce type de situation de dire aux mères qu'il faut qu'elles se battent jusqu'au bout qu'il faut qu'elles soient cadrantes jusqu'au bout avec leurs enfants qu'elles parlent à leurs enfants qu'elles demandent à leurs enfants ce qu'elles en pensent qu'elles réouvrent la parole régulièrement toujours c'est à peu près le seul moyen encore aujourd'hui que l'on a pour pouvoir protéger les enfants et pour pouvoir protéger les mères et que les mères se rappellent qu'elles ont un devoir parce qu'elles ont décidé un jour d'être mère quelle que soit la raison pour laquelle elles ont décidé d'être mère c'est non seulement d'avoir un enfant pour pouvoir le chérir mais c'est surtout en faire un être humain et un adulte un peu construit un enfant qui arrive dans ce type de situation conflictuelle il est déjà suffisamment au risque d'être déconstruit si la mère n'arrive pas au fond d'elle à trouver une ressource pour pouvoir rester le plus possible mère ou redevenir le plus possible mère elle fait aussi du mal à son enfant et c'est une mère qui blesse c'est très culpabilisant lorsque je dis ça je le sais pour les mères qui sont dans ces situations là je sais très bien que ça peut leur faire un tort considérable il ne faut pas oublier encore une fois que nous avons toujours la possibilité de nous faire aider d'aller voir un thérapeute d'aller voir un médecin d'aller voir un proche d'aller voir les enfants d'aller leur parler de chercher un mot de leur dire qu'on les aime et qu'on s'est peut-être trompé on a toujours la possibilité de le faire il ne faut jamais hésiter à le faire ne pas le faire c'est laisser une blessure le faire c'est permettre que la blessure cicatrise elle sera toujours là la blessure mais un enfant il en connaîtra d'autres malheureusement mais en revanche ça renouera le lien entre la mère et l'enfant c'est très important c'est vraiment très très important parce que sinon il y a un jour où ces mères là elles se réveillent et puis elles arrivent chez un thérapeute chez un psychothérapeute chez un psychologue chez un psychanalyste et là elles vont vraiment mal encore une fois il n'est pas trop tard mais elles vont vraiment mal parce qu'elles portent pour elles la culpabilité de tout un système familial c'est pour ça que plus nous pouvons parler et plus si aujourd'hui nous ne pouvons pas refaire ce que le passé ce que des décennies de traditions familiales de traditions sociales de traditions historiques et culturelles ont fait porter si on ne peut pas le refaire on peut en tout cas modifier les années à venir c'est très bien de se battre contre le passé mais si on continue de se battre contre le passé sans proposer quelque chose pour demain on peut tous prendre des punching balls on va taper dans notre punching ball c'est très bien et après on fait quoi ? après on fait quoi ? on fait qu'on est toujours en construction de ses mères on est toujours en recherche de ce que c'est qu'une mère on est toujours en recherche de comment faire pour que nos enfants aillent de mieux en mieux je vais vous évoquer un point c'est la violence éducative ordinaire j'imagine que certains parmi vous en ont entendu parler c'est cette violence qui est tout à fait contestable des parents qui ne sont pas maltraitants ils ne vont pas les brûler leurs enfants les frapper à coups de cravache les enfermer dans des placards les nourrir au pain sec et à l'eau mais c'est ces petites phrases récurrentes que l'on peut avoir t'es nul tu pourrais faire attention regarde comment tu t'habilles t'es un peu trop gros à l'adolescence de mère en fille c'est fais attention tu prends du poids mais quand c'est dit tous les jours la fille elle entend quoi ? maman s'intéresse à moi parce que je prends du poids elle ne va pas se dire il faut que je fasse attention à moi elle va se dire maman s'intéresse à moi quand je prends du poids donc elle va continuer à prendre du poids ça c'est de la violence éducative ordinaire ça aussi il faut y faire attention mais c'est pas parce que en tant que parent et je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez le dire par moment à vos enfants parce que vous êtes des êtres humains que vous venez de les maltraiter la violence éducative ordinaire c'est tous les jours c'est tous les jours et les enfants savent déjà ils le pressentent qu'en fonction de certains comportements qu'ils vont avoir ils auront telle ou telle réponse ils savent aussi que telle ou telle réponse correspond à leurs parents ils vont chercher leurs parents ils vont donc avoir le comportement qui va permettre aux parents d'avoir ce type de réponse pour maintenir le lien c'est un vrai cercle vicieux c'est en tant qu'enfant je vais mal ma mère va me dire telle chose si je me comporte de telle façon ça veut dire qu'elle me regarde à ce moment là j'ai besoin en tant qu'enfant d'être regardé je vais donc avoir telle action qui va faire que ma mère va avoir telle réponse je suis donc toujours regardée par ma mère je peux croire que je suis aimée pourtant maman s'est fâchée donc peut-être que j'ai mal fait ce que je pensais devoir faire et je recommence et ce qui interrompt ce cercle vicieux encore une fois c'est le moment où la mère le parent je n'épargne pas les pères toujours pas où le parent est capable de se dire ça fait 6 mois ça fait un an ça fait peut-être 4 ans que je fais comme ça je peux changer et je vais essayer de changer entre tu es nul et là aujourd'hui ce que tu as fait c'est nul il y a une énorme différence c'est le ce que tu as fait ce que tu as fait on peut le corriger tu es nul on ne peut pas le corriger donc c'est aussi les mots qu'on utilise encore une fois quand on parle de violence éducative ordinaire il ne s'agit pas de dire comme je vous le disais tout à l'heure il ne s'agit pas de dire tous les jours aux enfants j'ai une chance alors vraiment je suis comblée mes enfants sont merveilleux c'est extraordinaire vous venez de tout casser dans la maison comme vous vous épanouissez mes chéris non il s'agit de dire ce que vous êtes en train de faire il y a peut-être une raison on en parle si vous avez un bon argument de toute façon vous avez quand même fait quelque chose qui mérite une forme de sanction il n'y a pas d'argument pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça on en parle la violence éducative ordinaire c'est les fessées la violence éducative ordinaire c'est les gifles aujourd'hui on le sait les traces les traces physiques sont réelles la plasticité du cerveau en revanche de l'enfant est extraordinaire ce n'est pas parce qu'un parent a pu un jour lever la main sur son enfant qu'il a entraîné des dommages définitifs c'est parce qu'un parent va arrêter de lever la main sur son enfant que les dommages vont être réparables ce n'est pas parce qu'un parent a hurlé pendant des années sur son enfant que les dommages sont définitifs c'est parce qu'il va arrêter proposer autre chose que les dommages sont réparables ne l'oubliez pas la plasticité du cerveau est extraordinaire c'est pour ça qu'on peut modeler et manipuler un enfant c'est pour ça qu'on peut le ramener à un contexte de bienveillance c'est pour ça qu'on peut les revaloriser c'est pour ça que les adultes qui ont été en souffrance et les mères souvent qui sont blessantes je ne dis pas maltraitantes qui sont blessantes pour les enfants ont été elles-mêmes blessées mais c'est parce que ce cerveau est aujourd'hui on le sait modifiable réparable que l'on peut aussi faire appel même chez l'adulte aux ressources émotionnelles qu'il avait en tant qu'enfant et qu'on peut lui proposer autre chose et qu'il va se proposer autre chose et qu'il va proposer autre chose à ses enfants la violence éducative ordinaire est quelque chose qui est le plus possible à éviter que l'on peut corriger que l'on peut modifier que l'on peut aussi réparer en revanche ne vous en servez pas d'excuses de la réparation et de la plasticité du cerveau certainement pas en vous disant ça fait 3 mois que je lui écris dessus mais il y a une plasticité du cerveau donc au pire c'est pas trop grave il vaut peut-être mieux éviter quand même de rentrer dans le système d'une violence éducative ordinaire mais en revanche il faut pas non plus s'effondrer en tant que parent quand on parle des mères blessantes c'est à toutes celles-là aussi que je m'adresse c'est peut-être qu'à un moment parce qu'il y avait une situation conflictuelle j'ai plus mes repères en tant que mère c'est peut-être qu'à un moment parce que j'étais dépassée parce que j'avais deux enfants trop proches ou parce qu'il y a eu une maladie ou parce qu'il y a eu une situation économique particulière ou parce qu'il y a eu un déménagement j'ai été dépassée mais là aussi je peux retrouver un lien avec mes enfants c'est toujours réparable et quel que soit l'âge si vous vous en accordez le droit si vous vous accordez autre chose en tant que parent c'est de vous dire il n'est jamais trop tard tant qu'on est là il n'est jamais trop tard c'est pas le jour où on est six pieds sous terre que ça se fait c'est tant qu'on est là c'est encore possible mais à l'inverse en tant qu'enfant parce que je suis sûre que parmi vous il y en a pour lesquels c'est le cas on peut avoir eu une mère blessante et on en fait quoi de cette mère là parce que c'est bien beau de se dire j'ai cru qu'elle m'aimait je pensais qu'elle m'aimait elle était géniale ma mère et en fait non en fait si je suis dans un schéma perturbé si je n'arrive pas à construire un schéma affectif normal si je répète des relations difficiles si au travail puisque les conséquences sont aussi au travail je suis régulièrement en difficulté si je me soumets à une autorité je ne comprends même pas pourquoi c'est peut-être que j'ai reçu une éducation qui était inadaptée c'est très bien je suis bien content d'avoir compris que j'ai eu une mère à minima blessante j'en fais quoi peut-être que déjà il faut en tant qu'adulte s'excuser et consoler l'enfant que nous sommes encore alors vous savez cette fameuse notion d'enfant intérieur vous avez peut-être entendu parler je considère que ce sont nos émotions auxquelles on fait appel lorsque l'on parle de l'enfant intérieur et des émotions qui sont très souvent tues le droit de se mettre en colère le droit d'être triste le droit de s'agacer le droit d'être joyeux à un moment où on nous explique qu'il n'y a strictement rien de drôle ben si moi je trouve la situation qu'on me propose drôle ces moments où on est en dissonance par rapport à un modèle qu'on nous impose ces moments-là qui bloquent les émotions pouvoir faire revenir les émotions c'est important et il faut pouvoir se parler de l'adulte que l'on est à l'enfant blessé que l'on est encore vous allez me dire c'est pas simple cette histoire il faut faire quoi je regarde mon nombril je pense à mes pieds non c'est pas une posture c'est simplement se dire ah oui ces émotions-là soit que je connaissais pas soit qu'ils sont refoulés soit qu'ils sont enfouis soit qu'ils s'expriment de manière totalement débordante par moments elles ont une raison il faut que je les écoute et il faut que je m'accepte aussi moi comme je suis je ne convenais peut-être pas à ma mère mais je me conviens à moi je vais essayer de m'apprécier moi comme je suis je vais essayer de m'aimer moi comme je suis je vais essayer de me prendre par la main moi comme je suis pour arriver à quelque chose et puis après cette mère blessante on en fait quoi ? on en fait quoi ? on rompt définitivement avec elle on lui accorde un pardon complet parce que c'était une autre époque elles ont connu la guerre elles ont eu des grandes souffrances on les excuse définitivement alors là je vais vous dire j'ai pas la réponse je crois pas qu'il faille tout excuser mais je ne vais certainement pas vous dire rompez les ponts et je ne vais certainement pas vous dire pardonnez-leur rompre les ponts ça veut dire quoi ? ça veut dire comme une personne que j'ai vue il n'y a pas tellement longtemps qui me l'a dit ça va super bien ça fait 6 mois que j'ai bloqué ma mère dans mon téléphone ok et vous y pensez à votre mère bah oui tous les jours donc le pont n'est pas coupé donc la rupture ça veut dire quoi ? ça veut dire ne plus voir ne plus téléphoner ou se dire comme m'a dit une autre personne et elle l'a dit très spontanément elle a dit oh là là il va falloir que mes enfants écrivent à mon ex-mère elle, elle ne la voit plus du tout elle ne lui parle plus du tout à mon ex-mère c'est très violent parce qu'on parle de son ex-mari on parle de son ex-femme elle a dit c'est mon ex-mère elle a vraiment coupé quelque chose à l'inverse pardonner moi que je sache en tout cas c'est ce que l'on m'a appris quand j'étais enfant on ne peut pardonner que si un pardon nous est demandé donc je ne vois pas pourquoi j'irais et encore moins pourquoi j'irais proposer à quelqu'un de pardonner à sa mère si un pardon n'est pas demandé mais je ne vois pas pourquoi je refuserais le droit à une personne de pardonner à sa mère si on éprouve elle profondément le besoin donc la question du pardon qui revient très souvent la question du pardon c'est une question qui est totalement intime qui est totalement individuelle et qui touche quasi au spirituel c'est une question à laquelle on ne peut répondre que si l'on est capable déjà soi-même en tant qu'adulte de se dire j'ai souffert je souffre encore j'ai beaucoup de chance j'aurai des cicatrices à vie je peux me construire avec ça ne va pas être facile ça n'a pas été facile avant mais pour pouvoir me sentir bien je suis dans le besoin de pardonner à ma mère ça ne veut pas dire tout excuser ça veut dire lui pardonner le mal qu'elle m'a fait parce qu'elle n'est pas capable elle-même de se donner un pardon et de me demander pardon c'est très très personnel quand j'entends certaines personnes dire tu peux peut-être quand même lui pardonner ben non on ne peut pas forcer le pardon ça va même beaucoup plus loin et là je vais vous prendre un cas très très grave d'une jeune fille que j'ai reçue il y a quelque temps qui a à l'époque elle avait 15 ans et en l'occurrence ce n'est pas pardonné à sa mère qui lui était proposé de faire c'était à son père mais comme quoi nous véhiculons encore beaucoup la nécessité de pardonner pour pouvoir aller bien en l'occurrence cette jeune fille était victime d'inceste et quand elle a eu 13 ans elle a pu en parler et elle a été protégée donc elle a été éloignée du père et le père n'a pas eu le droit de l'approcher ni de la contacter pendant deux ans elle a été suivie par une éducatrice et l'éducatrice au bout de deux ans voyant qu'il y avait quand même une fragilité chez la jeune fille on serait fragile à moins lui a dit tu sais c'était il y a deux ans tu peux peut-être maintenant lui pardonner voilà donc la question du pardon s'il faut l'évoquer c'est parce que ça c'est encore aussi véhiculé c'est le temps est passé il a peut-être compris ça va aller mieux c'est non c'est est-ce que tu as besoin de pardonner est-ce que tu as envie de pardonner pourquoi as-tu envie de pardonner ça ce sont les vraies questions c'est pas il faudrait pardonner il y a autre chose et là je vais complètement changer de sujet mais comme je suis très bavarde et que je sais que l'heure tourne il y a autre chose aussi qu'il est important d'aborder c'est et vous en avez peut-être entendu parler alors vous avez peut-être remarqué qu'on est quand même à une époque où il y a des modes il y a beaucoup de modes il y a des modes de syndrome des modes de développement personnel il y a plein de modes il y a le syndrome du nid vide ça c'est un nouveau syndrome qui existe réellement est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler ? bon apparemment alors à droite oui à gauche non ah si non le syndrome du nid vide c'est ainsi qu'on qualifie l'état dans lequel se retrouvent des parents essentiellement des mères lorsque les enfants s'en vont définitivement du foyer c'est le fait que la chambre soit vide le lit de l'enfant est vide l'enfant n'est plus là pour répondre à la mère pour écouter la mère on va passer des bons moments l'enfant il a grandi en fait c'est devenu un adulte et il est en droit de vivre sa vie ça la mère elle ne le comprend pas ou ne l'accepte pas ou très très mal donc elle se retient l'enfant au moment où ça apparaît bien sûr c'est difficile pour une mère je ne vous dis pas que je ne peux pas comprendre que les mères soient parfois très désarçonnées quand les enfants sont tous partis je le comprends parfaitement mais si elle le vit complètement et ça mène à la dépression si elle le vit complètement l'enfant même loin va le ressentir vous imaginez le poids pour un enfant même s'il n'a pas été blessé ou s'il n'est pas conscient d'avoir été blessé avant vous imaginez le poids pour un enfant parce que lui ce qu'il entend c'est j'ai abandonné ma mère je suis abandonnée pour ma mère c'est la mère qui dit comment je vais faire pour vivre sans toi ou pour vivre sans vous ça c'est une blessure donc les blessures des mères c'est pas simplement quand les enfants ont entre 0 et 4 ans ou entre 4 ans et 13, 14 ans ou de 14 ans à 18 ans pendant l'adolescence c'est à n'importe quel âge qu'on peut blesser un enfant c'est pour ça aussi qu'il est important de pouvoir en parler c'est pour ça aussi qu'il est important de pouvoir régulièrement se remettre en cause parce que finalement on ne n'est pas mère on le devient mais on n'est pas mère toujours de la même manière on est censé être mère en adaptation par rapport à notre enfant c'est pas à l'enfant de s'adapter à sa mère c'est à la mère de s'adapter à l'enfant et aux besoins de l'enfant on grandit en tant que mère en même temps que nos enfants grandissent alors bien sûr il peut y avoir des décalages parce qu'ils sont adorables gentils, mignons, super, top mais ils grandissent beaucoup plus vite que nous beaucoup, beaucoup plus vite ils découvrent beaucoup plus vite que nous et au moment où une mère se dit alors là, là j'ai compris c'est pile le moment où ils vont avoir besoin d'autre chose mais c'est pas grave c'est là aussi où elle peut le dire c'est ben j'avais pas compris que tu avais besoin d'autre chose donc peut-être que maintenant il faut qu'on parle plus peut-être que c'est là que la mère peut se dire j'ai pas encore assez parlé avec mes enfants je leur ai pas encore assez parlé d'un certain nombre de choses c'est toujours réouvrir la parole vous me direz aller ouvrir la parole avec un adolescent ça relève parfois du grand écart je suis d'accord avec vous mais c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il n'entend pas le nombre de fois où j'ai entendu des mères dire non mais c'est même pas la peine que je leur parle ils écoutent rien qu'est-ce que vous en savez depuis quand est-ce que nous sommes dans la tête de nos enfants ils écoutent tout ils entendent tout ils enregistrent tout après à l'adolescence ils font quelque chose ils se séparent c'est la deuxième séparation la première elle est autour de 8 mois après ce sont des séparations plus ou moins forcées c'est la crèche c'est l'école la première séparation la première conscience que l'individu a qu'il n'est pas sa mère c'est à 8 mois l'adolescence c'est une autre séparation et c'est là où il va vouloir faire ses premières armes ses premières expériences c'est là où il faut recadrer il faut aussi laisser faire il faut parler il faut être ferme il faut être dans l'écoute il faut être dans la bienveillance il faut dire stop et tout ça il l'entend il entend aussi les silences donc les parents les mères qui se disent c'est même pas la peine que j'essaye il n'entendra pas elle confronte l'enfant au silence elle le confronte à une forme d'abandon parce qu'elle se tait à ce moment là l'enfant lui à sa place d'enfant il entend quoi ma maman tant que j'étais un bébé elle était là elle me maternait elle me chouchoutait très bien tant que j'étais petit elle jouait peut-être à la poupée en tout cas ça allait mais maintenant que je suis ado et que j'ai d'autres besoins elle me parle plus c'est terrible pour un enfant c'est ma mère est passé où elle a peur de moi il faut que j'aille la chercher ou peut-être que je ne l'intéresse plus c'est là aussi où il faut parler aux enfants donc c'est vraiment à chaque âge c'est une adaptation et c'est là où il y a une question qui se pose j'aurais pu commencer la conférence avec ça donc je vais la finir avec ça il y a une question qui se pose c'est pourquoi est-ce que nous voulons être mère ce que nous voulons être mère parce que nos mères nous ont dit qu'il fallait être mère ce que nous voulons être mère parce que nous sommes aimantes avec un homme qui tout d'un coup souhaite avoir un enfant ce que nous voulons être mère parce que enfant nous nous disions plus tard quand je serai une maman mais enfant on joue à la poupée on joue pas à la maman c'est pas vrai on joue à la poupée et on imite ce qu'on voit des adultes mais on sait pas ce qu'on imite on peut imiter du bien puis on peut imiter du mal pourquoi est-ce que nous voulons être mère je crois que c'est une question qui est vraiment importante aujourd'hui et si on ne pense pas aux situations qui peuvent être dramatiques parce qu'il peut y avoir des grossesses non désirées il peut y avoir des viols qui amènent à des grossesses il peut y avoir plein de situations dramatiques bien évidemment mais lorsque une jeune femme aujourd'hui pour la première fois désire être mère il faudrait il faudrait vraiment lui dire avant même que l'enfant soit conçu pourquoi veux-tu être mère il faudrait pouvoir le dire à toutes ça n'est pas grave de se poser la question la seule chose qui peut en résulter c'est du bon pour vous et c'est du bon pour un enfant parce qu'entre l'imaginaire qu'on va faire porter à l'enfant entre ce que ça symbolise que ce bébé qui pourrait arriver et la réalité combien de mères n'ont pas paniqué lorsqu'elles ont eu leur enfant à la maternité lorsqu'elles ont eu leur enfant tout d'un coup vraiment face à elles combien de mères ne se sont pas angoissées en se disant mais jamais j'y arriverai combien de mères ne se sont pas dit pendant la grossesse en fait c'est trop tôt je ne vais pas y arriver c'est une vraie question qu'il faut se poser c'est une vraie question qu'on devrait proposer à toutes les jeunes filles alors je ne vous dis pas de leur demander à 14 ans pourquoi est-ce que peut-être qu'à 24 ans ou 30 ans tu voudrais être mère bien évidemment mais c'est une vraie question parce que c'est aussi parce que l'on sait pourquoi on veut être mère que l'on sait comment on va pouvoir transmettre un certain nombre de choses à nos enfants alors ça c'est mon petit point un petit peu féministe si on n'avait pas si on n'avait pas ce système au-dessus de nous ce système encore très patriarcal cette obligation au-delà de l'obligation biologique aux dernières nouvelles ce n'est pas les hommes qui portent les enfants non plus mais si on n'avait pas cette obligation à au-delà de l'amour au-delà de la famille à continuer à perpétuer la race puisque c'est à nous de le faire peut-être que nous pourrions faire des enfants nous pourrions avoir des enfants en sachant pourquoi nous les avons et pourquoi nous les désirons et pas parce qu'une femme doit avoir des enfants je pense que c'est aussi très important alors peut-être qu'autour de vous il y a des jeunes filles jeunes femmes qui commencent déjà à penser à avoir des enfants qui n'en ont pas encore peut-être qu'il y a autour de vous des jeunes femmes qui ont déjà eu un enfant qui en voudraient d'autres peut-être qu'il faut aussi leur permettre de se poser la question sans les blâmer c'est pas culpabilisant c'est pas blâmant que de dire pourquoi est-ce que tu veux un enfant c'est leur dire pourquoi justement pourquoi est-ce que moi je te pose la question et c'est peut-être aussi parce qu'on peut créer ce genre d'échange que petit à petit il y a un certain nombre de transmissions qui se feront avec un peu moins de violence parce que ces jeunes mères qui se retrouvent tout d'un coup face à un être humain à part entière qu'elles ne connaissent pas qu'elles vont devoir découvrir avec lequel elles vont devoir faire connaissance c'est peut-être parce qu'elles en auront un peu moins peur ou qu'elles se sentiront un peu moins incapables qu'elles seront un peu plus construites en tant que mère jeune mère jeune maman qu'elles pourront transmettre un peu plus de choses je crois qu'il nous repose encore sur les épaules à nous les femmes quelque chose de terrible c'est que ce que notre société est aujourd'hui ce qu'elle va devenir plus nous serons à même de savoir ce que nous sommes en tant que femmes plus nous serons à même de nous battre pour nos droits plus nous serons à même de savoir pourquoi nous sommes mères et pourquoi nous devons défendre le statut de mère et plus nous pourrons construire les enfants qui vont arriver à propos d'enfants je vais faire une petite aparté et puis après je vais arrêter de parler je vais faire une petite aparté là c'est demain c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes c'est donc le 25 novembre il y a le 8 mars la journée du droit des femmes il y a le 20 novembre la journée internationale du droit des enfants combien parmi vous on a entendu parler Aïssi et Moulinot c'est dur 8 jours Aïssi et Moulinot c'est 2 tiers de la salle oui c'est 2 tiers de la salle Aïssi et Moulinot dans une ville qui en parle ce qui veut bien dire qu'on parle de la maltraitance faite aux femmes et Dieu sait qu'il faut en parler parce qu'elle est beaucoup plus importante qu'on ne le dit on parle peu de la maltraitance faite aux hommes parce que dans un discours où il faut absolument défendre le droit des femmes dire qu'il y a des hommes battus et il y en a il y a des hommes maltraités et il y en a ça n'est pas politiquement correct on parle de la maltraitance faite aux enfants dans un discours médiatique dans le quotidien à chaque fois qu'on va parler de maltraitance faite à un homme ou faite à une femme on oublie les enfants à chaque fois c'est terrible or une femme maltraitée un homme maltraité ça fait un enfant maltraité ça fait un enfant qui deviendra un bourreau ou une victime possiblement il y en a heureusement qui s'en sortent bien ils ne deviennent ni bourreau ni victime ils s'en sortent bien mais il n'empêche que ce sont des enfants en danger donc c'est déjà aux enfants qu'il faut s'adresser alors c'est j'adore ici les moulineaux même si je suis boulonnaise j'adore ici les moulineaux tu veux me dire livre ici les moulineaux j'ai entendu ça ce matin midi si je pouvais mais je crois que la réflexion elle est très importante justement lorsqu'on parle de maltraitance c'est de se dire je suis victime peut-être sûrement je suis victime il faut que j'en sorte pourquoi parce que à défaut d'être un modèle pour mes enfants si je n'en ai pas à défaut d'être un modèle pour mes enfants que je suis en train de construire parce que peut-être que j'ai reproduit des choses avant je peux en tout cas transmettre autour de moi un certain nombre de choses c'est nos enfants quand même qu'il faut protéger au-delà des débats climatologie etc et Dieu sait qu'il faut faire attention au climat et à la planète c'est aussi nos enfants qu'il faut protéger parce que ces valeurs là on peut les défendre on peut militer dans la rue mais si dans le quotidien si près de nous on ne fait rien ça ne changera pas beaucoup et par rapport aux enfants il y a un petit livret que Bayard vient de sortir le 20 novembre donc le jour de la journée internationale du droit des enfants un petit livret qui est téléchargeable sur internet qui est très bien pour les enfants à partir du CP parce que c'est à l'âge où ils commencent à lire ça se présente alors il y a une page de bande dessinée et une page d'explication ça s'appelle Stop aux violences sexuelles faites aux enfants aujourd'hui en 2018 c'est un enfant sur cinq qui est victime de violences sexuelles donc je pense qu'il est important en tant que parent en tant que proche en tant que tante oncle enseignant thérapeute ce que vous voulez d'avoir à disposition chez soi ou pas loin de chez soi ce petit livret que tous les enfants peuvent consulter qui est tout à fait adapté et dans les dessins et dans le langage et dans tout pour les enfants et qui est un réveil parce qu'ils peuvent comprendre qu'on leur parle d'eux ils peuvent apprendre à dire non c'est important qu'ils sachent dire non tout comme je peux vous recommander d'aller voir le film Les chatouilles oui bien sûr c'est pas tout à fait le film à aller voir lorsque vous voulez passer une soirée pour vous détendre mais ne pas aller le voir ou en tout cas ne pas s'y intéresser c'est se voiler la face c'est se mettre la tête dans le sable comme une autruche en disant de toute façon je sais ce que c'est que l'inceste donc j'ai pas besoin d'en entendre parler sauf que l'inceste oui on sait ce que c'est globalement on sait ce que c'est que l'acte de l'inceste ce que les gens ne savent pas ce sont toutes les conséquences toutes les conséquences traumatiques qui vont très très loin dans la destruction psychique de l'individu et le film montre très bien à quel point une personne est profondément abîmée au niveau émotionnel au niveau physique au niveau psychique au niveau affectif et au niveau neurologique à cause de l'inceste ça n'est pas que l'inceste qui provoque ce genre de traumatisme mais en tout cas les chatouilles montrent à la fois ce que c'est avec beaucoup de pudeur montrent à la fois la violence que c'est pour un individu de se construire lorsqu'on est victime d'inceste ou d'agression sexuelle alors que l'on est enfant mais à la fois qu'on peut s'en sortir et vraiment s'en sortir le film est quand même plutôt positif et la dernière chose que je vais vous dire c'est que plus on parle de harcèlement et plus les victimes libèrent la parole ou plus il y a d'agression je ne sais pas trop de la poule ou de l'oeuf mais toujours est-il qu'il faut dénoncer il faut porter plainte il faut signaler toujours et que si vous ne le savez pas la RATP et la SNCF ont mis en accord un numéro de téléphone qui est le 31-17 si vous êtes témoin ou victime de harcèlement sexuel dans le métro ou dans le train vous pouvez composer le 31-17 si vous ne voulez pas appeler vous envoyez un SMS au 31-17-7 je vous rappelle que nous sommes citoyens avant d'être des maires des pères des thérapeutes nous sommes tous des citoyens et que lorsque l'on est témoin d'une agression d'un acte de violence nous sommes tenus de le signaler aux forces de l'ordre ou à l'autorité compétente donc le 31-17 et le 31-17-7 ne sont pas faits pour faire joli sur les affiches dans le métro ils sont faits aussi pour qu'on s'en serve si vous constatez une agression ou en tout cas une scène d'agression ou qui pourrait s'apparenter à une agression la dernière des choses ça fait 4 fois je crois que je dis la dernière des choses je vais peut-être vous redire la dernière des choses encore une fois après c'est que si une mère aussi aimante qu'elle est aussi bienveillante qu'elle est aussi gentille qu'elle est avec ses enfants pense qu'elle a commis une erreur à un moment si elle ne va pas voir ses enfants elle reproduira et elle va laisser ses enfants reproduire ne vous retirez jamais le droit de demander pardon ne vous retirez jamais le droit de dire à vos enfants j'ai peut-être mal fait j'ai essayé de bien faire et je t'aime il est jamais trop tard pour le dire or dire je t'aime quand nous n'allons pas bien c'est ce qu'il y a de plus difficile à dire alors entraînez-vous chez vous tout seul si vous êtes en difficulté à le dire à vous entendre le dire vous le direz beaucoup mieux après j'ai pas dit j'ai pas dit je vais finir j'ai fini voilà merci Anne-Laure moi je suis un peu rassurée finalement sur la mère que j'ai été et que je continue d'être forcément même si elles ont quitté la maison écoute tu as évoqué beaucoup de sujets j'imagine qu'il y a des questions peut-être dans la salle donc je laisse la parole à la salle il n'y a pas de questions moi je vais vous la première elle est toujours difficile je vais en poser une d'abord combien il y a de parents ici père ou mère tout le monde bon baisser la main combien combien il y a de parents à un moment ici qui s'est dit j'ai mal fait même si vous avez mal fait à ce moment là vous n'avez pas mal fait puisque vous vous posez la question non parfois on se trompe et parfois même quand on pense avoir fait mal on se trompe monsieur monsieur oui on va dire sur une séparation difficile avec un parent toxique qui a un discours négatif vis-à-vis de l'enfant vis-à-vis de la mère évidemment quelle est la part que doit avoir la mère comme dialogue vis-à-vis de l'enfant qu'est-ce qu'elle doit lui dire est-ce qu'elle est capable est-ce qu'il faut être capable de dire du mal finalement de l'autre de la personne en face de la personne toxique de l'autre parent de l'autre parent non des comportements oui oui non mais c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil parce que c'est un réflexe et c'est presque humain ce sont des situations où nous sommes tous possiblement à fleur de peau c'est évident donc c'est presque normal d'avoir envie de dire ton père ceci ou ton père cela sauf que au milieu de tout ça il y a quand même un enfant et que l'enfant il entend déjà un discours qui est extrêmement destructeur d'un côté si en face il a un autre discours destructeur il est pris entre les deux c'est de là que naissent les conflits de loyauté entre autres le conflit de loyauté c'est quand l'enfant ne s'est plus positionné entre le père et la mère qu'il ne sait plus comment parler et que finalement il va se détourner des deux ou totalement adopter un discours qui sera le plus le plus ancré le plus solide en apparence mais en revanche il est tout à fait possible pour une mère en l'occurrence de lui dire qu'est-ce que tu penses de ton comportement ou qu'est-ce que tu penses de l'attitude en l'occurrence de ton père mais de l'attitude c'est-à-dire que il faut pouvoir aussi s'autoriser à extrapoler l'enfant déjà il va entendre une chose c'est que là la mère va lui parler de lui il va lui proposer de parler or en face dans un discours manipulateur on ne parle pas à l'enfant de l'enfant on lui impose un discours que l'enfant doit croire lorsqu'on lui propose de parler il ne s'agit pas que l'enfant dise à sa mère tu as parfaitement raison il a le droit de ne pas être d'accord mais en revanche il reprend conscience d'une chose c'est qu'il existe c'est qu'il peut dire je je suis d'accord je ne suis pas d'accord je t'aime je ne t'aime pas il peut le dire la deuxième chose c'est qu'il faut l'amener et c'est très difficile à argumenter un minimum c'est tu as le droit de penser ça mais pourquoi est-ce que tu le penses alors bien sûr quand il y a des situations de manipulation en général les enfants ne pensent vont dire je ne sais pas je ne pense pas j'en sais rien c'est comme ça ils peuvent être agressifs ils peuvent être virulents c'est leur défense parce qu'ils subissent un discours qui est extrêmement dur mais c'est quand même une réaction mais il reste cet ancrage tiens c'est bizarre ma mère me parle à moi de moi il y a autre chose c'est qu'il est toujours possible aussi d'extrapoler c'est à dire que bien sûr le comportement qui va être critiqué ça va être le comportement du père ou en tout cas remis en cause mais de dire attends en l'occurrence c'est vrai que c'est ton père qui a fait ça mais maintenant est-ce que ce comportement que ça soit venant de ton père venant d'un ami venant d'un oncle venant de quelqu'un à l'école est-ce que ce comportement te paraît admissible te paraît normal est-ce que ça te fait du tort est-ce que ça te convient c'est donc d'abord de proposer à l'enfant que lui enfant parle de le ramener à une situation et non pas à une personne on n'est pas en affecte avec une situation on est en fait en affecte avec l'humain et ensuite de lui dire encore une fois c'est pas parce que c'est ton père que j'en parle c'est parce que ce comportement là à toi il te fait quoi que ça vienne de ton père peut-être de moi et ne pas hésiter à se remettre éventuellement dans la boucle ou de qui que ce soit et encore une fois plus il est possible de proposer à l'enfant de réfléchir à ce qu'il ressent lui et ensuite élargir au maximum et plus l'enfant pourra réellement au moins avoir une réflexion oui allez-y moi non je voulais vous donner la parole je m'en dirais que vous avez parlé d'une personne en témoignage qui vous a dit ça va très bien je n'ai pas écrit à ma mère depuis mon ex-mère mon ex-mère et qui en fin de compte évidemment y pensait tous les jours ah non oui effectivement alors celle-là c'était je n'ai pas écrit à ma mère et j'y pense tous les jours effectivement et du coup j'avais une question à vous poser c'est parce qu'il y a aussi la notion de couper le cordon et comment faire quelque part quand on est dans l'attente un peu d'un amour qui n'a jamais été vraiment là et en même temps de vouloir s'émanciper enfin je ne sais pas trop comment expliquer comment faire pour rester se détacher dans quelque chose dont on attend encore déjà la question c'est pourquoi en avez-vous encore besoin alors on ne va peut-être pas faire l'échange là c'est parfois un peu trop intime pour comme type de question mais en tout cas la question est pourquoi en avez-vous encore besoin ou jusqu'à quel point en avez-vous encore besoin parce que je crois qu'il serait assez assez bête ou assez hypocrite de se dire j'ai fait un chemin parfait de reconstruction je n'attends je n'attends donc définitivement plus rien de mes parents on peut le dire rationnellement mais sur le plan émotionnel comme nous sommes tous amenés à traverser des événements dans notre vie quel que soit l'âge je crois que honnêtement il y a toujours un moment où même en ayant parcouru un certain chemin nous attendons nous pouvons en tout cas encore attendre certaines choses de nos parents ça me semble à peu près normal il y a toujours un moment on se dit mais est-ce qu'elle ne pourrait pas là maintenant ma mère réagir est-ce qu'elle ne pourrait pas me prendre dans ses bras m'embrasser quelque chose donc il faut s'autoriser à ça mais il faut aussi se poser la question c'est donc pourquoi est-ce que j'en ai encore besoin et surtout jusqu'à quel point donc qu'est-ce que je m'empêche de faire presque consciemment qu'est-ce que je m'empêche de faire parce que je laisse encore une vraie chance à ma mère de devenir une mère aimante alors qu'elle ne l'a pas été et plus on laisse une chance à l'autre et moins on s'en laisse à soi donc c'est arrivé petit à petit à remettre un petit peu les curseurs au bon niveau en se disant j'ai le droit encore d'attendre mais je n'ai pas le droit de laisser cette autorité là ou ce pouvoir là à ma mère de m'empêcher de vivre parce que j'attends quelque chose d'elle je me protège le droit d'attendre parce que si j'en ai encore besoin de ce droit là je vais pas enfin de ce besoin là pardon je vais pas me couper les deux jambes non plus on va pas se faire mal pour le plaisir mais mais de se dire c'est pas parce que je sais que j'aimerais que peut-être un jour elle réalise et que peut-être qu'un jour elle me montre qu'elle m'aime si elle m'aime ce qui entraîne quand même beaucoup de questions que je lui laisse ce pouvoir de m'empêcher de vivre parce qu'en fait tant qu'un individu attend de son parent c'est pour une mère pour un père c'est à peu près la même chose tant qu'un individu attend de son parent que son parent manifeste de l'amour il lui laisse il lui laisse sa confiance la confiance dans le fait que le parent puisse comprendre qu'il n'a pas manifesté d'amour qu'il n'a pas été aimant qu'il a été maltraitant mais qu'il peut changer et tant qu'il lui laisse cette confiance là ton parent il lui laisse un pouvoir aussi c'est je contrôle ton attente je contrôle ton désir tout ça c'est inconscient mais je contrôle ton attente je contrôle ton désir et tant que tu es toi dans l'attente de quelque chose venant de moi tu n'attends rien de toi enfant donc tu ne grandis pas une dernière question et on pourra continuer la conversation autour d'un poids amical ensuite qui nous attend oui madame il paraît dans un livre mon mari il a lu que vers 14 ans c'est important de couper les liens entre la mère et le fils ça m'a beaucoup choquée et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez apparemment c'est ce qu'il a lu et puis apparemment c'est ce qu'il pratique dans des tribus vous voyez il coupe le lien au nom de la tribu et au nom du culturel vous savez que hier il y a un homme qui a été acquitté pour viol au principe de la culture parce qu'il n'est pas de la même culture que voilà donc la culture c'est une chose ça peut servir en général quand on se rabat sur le discours de c'est culturel c'est social c'est je ne veux pas faire d'efforts ou je te manipule d'accord depuis quand on dit la mère coupe le lien avec son fils pourquoi pas avec la fille d'ailleurs avec son fils à 14 ans à 14 ans il y a une date de péremption c'est comme les yaourts dans le frigo on ne peut plus les manger le lendemain parce qu'on va tous mourir de quelque chose de très grave est-ce qu'il voulait dire qu'on coupe le lien comme les enfants étaient élevés par les femmes jusqu'à l'âge de 7 ans et ensuite confiés aux hommes quasiment oui jusqu'à il y a 150 ans voilà mais on ne le fait plus du part on ne le fait plus et puis en plus couper le lien ça signifiait simplement changer d'éducation il avait quand même des rapports avec sa mère c'est ça veut dire quoi couper le lien c'est à 14 ans c'est ah ben tiens oh dis donc t'as 14 ans ben tiens va-t'en non mais ou t'as 14 ans mais t'as un père je vais plus m'occuper de toi non c'est alors je sais pas dans quel livre il a lu ça votre mari mais si vous avez les références vous me les envoyez parce que là je vais rigoler quand même ah bon c'est précis vous avez des livres bizarres au centre-ville alors il est vrai il est vrai que dans la construction de l'individu psychiquement lorsqu'il y a un père et une mère le père sur le plan symbolique est censé intervenir pour permettre la rupture d'un lien beaucoup trop prégnant entre la mère et l'enfant c'est-à-dire que le père il représente le cadre il représente la loi il représente un certain nombre de choses c'est une réalité au nom de cette réalité il y a énormément de dérives à tout point de vue qui se sont mises en place c'est-à-dire que il y a une part patriarcale qui s'est emparée de cette doctrine pour dire non non mais le père sépare l'enfant et la mère pour pouvoir mettre le cadre donc en gros on les éloigne et la mère ne peut plus rien dire ou rien faire ce qui est assez dramatique il y a une autre dérive qui est jusqu'où la mère peut-elle être aimante et aimante au sens tactile avec son enfant sans tomber dans une relation qui se verrait être incestuelle voire bien pire c'est on coupe le lien à 14 ans mais bon il faut absolument c'est sorti du contexte aussi il faut remettre absolument les choses à leur place nous les femmes nous portons les enfants nous les mettons au monde le lien d'attachement la conscience que l'enfant la croyance que l'enfant a qu'il ne fait qu'un avec sa mère ça va jusqu'à 6-8 mois mais il arrive et de plus en plus qu'il y ait des couples homoparentaux avec deux femmes et dans ce cas là c'est laquelle des deux qui prend le rôle symbolique du père et qui représente le phallus non mais c'est laquelle il y a des mères célibataires il y a des mères qui se retrouvent divorcées séparées veuves alors que les enfants sont plus jeunes c'est surtout la posture dans laquelle nous sommes qui est importante c'est de pouvoir se dire nous sommes maman et puis nous sommes mères c'est pas tout à fait la même chose quelle posture dans quelle posture je me place vis-à-vis de mon enfant comment je me place c'est pas une réalité biologique physique c'est au-delà de ça alors bien sûr si on le lit juste entre les lignes en se disant je vais chercher dans un livre les phrases qui me correspondent le mieux je sors tout du reste et je prends ce qui m'intéresse pour pouvoir l'imposer à l'autre en lui disant c'est une vérité absolue et d'ailleurs si tu ne le fais pas parce que c'est souvent la suite du discours tu vas faire du mal à ton enfant parce que c'est la suite du discours voilà il faut tout entendre mais il y a des mères qui sont parfaitement capables d'elles-mêmes de comprendre qu'un enfant de 2 ans n'est pas un enfant de 10 ans n'est pas un enfant de 15 ans et elles n'ont pas besoin qu'un homme vienne leur dire je vais m'imposer telle la loi entre toi et ton enfant enfin c'est il faut se méfier de ce genre de discours sortis des contextes c'est souvent pour faire du tort très souvent Patrice tu veux prendre la parole ? non ? ah d'accord pardon ça ne me parle plus non mais que vous dire merci public enfin merci mesdames merci messieurs j'ai cru que tu allais dire merci public chérie merci public chérie écoute moi je trouve que voilà nous avons changé de jour c'est un vendredi un samedi soir il y a quelques personnes qui sont là enfin on est une trentaine tout à l'heure c'est bien merci Anne-Laure parce que c'est toujours très enrichissant moi franchement je suis rassurée pour moi perso mais bon j'espère que d'autres personnes aussi je crois qu'on peut t'applaudir je peux même plus parler j'ai oublié de dire tout à l'heure que tu étais thérapeute mais je pense que déjà il y a des personnes qui te connaissent maintenant depuis c'est la troisième fois que tu viens tu as déjà noté dans ton agenda que le 23 novembre 2019 tu serais là donc j'ai hâte de connaître le sujet qui sera abordé mais en tout cas tu es forcément la bienvenue puisqu'il y aura une septième édition je vous l'ai dit tout à l'heure nous ne parlons pas suffisamment des violences faites aux femmes et aux hommes d'ailleurs dans mon discours sur la ville je ne me suis pas présenté mais tout le monde enfin j'ai toujours l'impression que tout le monde me connaît bon je suis Joël Sueur maire adjointe Aïssi Lemouineau en charge entre autres de la vie des femmes mais aussi de la vie des hommes même si ce n'est pas indiqué dans ma délégation moi je suis pour la parité et j'écoute tout le monde bien évidemment c'est ce qui me permet d'avancer et de mettre en place en tout cas toutes les actions que nous mettons en place avec Patrice Le Couvreur mon chargé de mission qui est présent et Loubna Algy qui est là-haut voilà je remercie le technicien pour la captation que vous pourrez voir je pense d'ici une petite semaine sur le site de la ville je remercie toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui dans la journée et ce soir j'espère que ça vous aura apporté certains éclairages en tout cas dans votre vie de femme de mère dans votre vie de père voilà oui et je vous invite à rejoindre au rez-de-chaussée il y a un point amical qui nous attend et qui nous permet de pouvoir continuer à discuter autour d'un verre et de petites choses bien agréables merci à vous en tout cas et puis rendez-vous plus tard l'année prochaine et Anne-Laure elle a encore quelque chose à vous dire mais je lui laisse la parole bien volontiers grâce à Joël Sueur et à la mairie d'ici les Moulineaux il y a donc ce livret qui est à votre disposition et je reviens même si Joël en a parlé sur le questionnaire qui est au milieu qui est très intéressant je l'ai regardé qui est très intéressant parce qu'il met bien en avant en posant des questions un très grand nombre de situations de maltraitance conjugale féminiale et il le fait de telle manière c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on peut presque le remplir vous savez comme les personnes qui vont chez le médecin en disant je viens vous voir parce que j'ai un ami qui ne se sent pas bien voilà c'est on peut le proposer aussi en disant vous savez peut-être qu'en lisant les questions vous allez penser à un de vos proches comme ça la personne que vous savez être en difficulté ne se sent pas obligée de répondre pour elle mais en revanche en lisant les questions elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses et je trouve ça très intéressant d'avoir proposé même si c'est fait ça doit être fait que de parler de soi et de parler des autres mais je trouve ça très intéressant de se dire il y a la possibilité de répondre et d'aller parler à quelqu'un en disant je viens chercher des renseignements pour une amie parce que j'ai une amie j'ai pensé à elle en remplissant le questionnaire voilà donc je vous invite à en prendre vraiment et à le montrer autour de vous ce que j'ai oublié de vous dire puisque vous êtes présent ce soir la ville vous offre un exemplaire des mères qui blessent Canelor sera ravie de vous dédicacer oui et puis bien évidemment de prendre un document comme ça et de le diffuser il sera de toute façon disponible dans tous les espaces publics de la ville à partir de lundi voilà merci à vous et à tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous